On a décidé de lancer les Prix Pinocchio du Développement Durable pour dénoncer l'écart entre les beaux discours des entreprises et la réalité sur le terrain qui est faite de violations aux droits de l'homme et à l'environnement. C'est la 7e édition. On nomine chaque année 9 entreprises pour dénoncer ces violations et aussi surtout pour dénoncer non seulement ce décalage entre les beaux discours et ce qui se passe sur le terrain, mais aussi la différence qu'il y a entre ce que font les entreprises multinationales françaises en France et ce qu'elles font dans les pays du Sud, notamment, ce double standard qui existe. C'est donc au travers des Prix Pinocchio, ce qu'on demande, c'est que soit reconnue la responsabilité légale des maisons-mères et des multinationales sur ce que font leurs filiales et sous-traitants, quel que soit le pays. D'abord, on sélectionne les entreprises. Ça s'est fait à la fois sur des cas sur lesquels nous, on travaille au Théminataire, on fait campagne et d'autres cas qui nous sont apportés par des organisations ou des communautés dans d'autres endroits qui nous sont proposés. Après, on lance l'appel à vote et donc c'est les internautes, donc n'importe qui en France mais aussi ailleurs, puisque c'est traduit en anglais et espagnol, qui peuvent voter. Après, il y a une remise des prix. Cette remise des prix, c'est là qu'on le fait sous forme humoristique, parce qu'on a recours à des comédiens qui, chaque année, font des petites scénettes pour présenter de façon humoristique et sensibiliser d'une autre manière sur ces enjeux. Avec les entreprises, on leur envoie à chaque fois l'invitation, mais je pense qu'ils n'ont jamais trop osé venir. La première catégorie, maintenant, c'est « Une pour tous, tout pour moi », donc c'est « Une planète pour tous, mais tout pour l'entreprise », donc c'est sur la dénonciation de l'accaparement, sur l'exploitation, destruction de ressources naturelles. La deuxième catégorie, c'est « Plus vert que vert », donc c'est le greenwashing, donc c'est greenwashing ou socialwashing quand il s'agit aussi de questions de droits sociaux, donc c'est les publicités mensongères. La dernière catégorie, c'est « Mainsales poche pleine », et donc là, c'est plus sur les cas pour dénoncer les cas d'opacité au niveau financier, donc évasion fiscale, corruption, aussi tout le lobby que font les entreprises, les pressions qu'ils font sur les décideurs, justement, pour ne pas qu'on ait des nouvelles lois qui viennent restreindre leurs profits et leurs activités, et aussi sur la question de l'opacité dans leur chaîne d'approvisionnement, donc ça, c'est le cas, par exemple, dont je parlais là, d'Auchan cette année. Voilà, qui ne se sent pas forcément responsables de ce qui se passe, ce que font leurs sous-traitants au Bangladesh ou ailleurs. Chaque année, on a plus de votes, donc il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent, ils sont sensibilisés. Le deuxième résultat, c'est que chaque année, on a des entreprises qui réagissent, et c'est quand même pour ça qu'on les nomine, c'est pour essayer de jouer sur leur risque de réputation et de jouer sur leur image, et elles n'aiment pas ça, et c'est un peu que ça, finalement, qui les font réagir. Tout simplement la question de justice sociale, justice environnementale, la question des inégalités. Et je dirais que conviction, c'est d'essayer de militer pour les mêmes droits pour tous. Le modèle économique actuel, et la globalisation telle qu'elle est actuellement, conduit à un certain nombre d'injustices et de violations des droits des populations, et aussi qu'on ne respecte pas tout simplement le droit des peuples à décider de ce qui se passe sur leur territoire, à décider de leur vie, etc. Et donc c'est un peu ça que j'essaye de défendre. Quand on voit les impacts, quand on voit la répression, quand on voit les choses en direct, c'est cette révolte où moi j'ai envie d'essayer de faire quelque chose, donc j'essaye de le faire à mon niveau, avec ce que je peux. Cette année, j'ai eu le PDG de Veolia en Inde qui m'a appelé. Il y a BNP qui nous a envoyé une lettre pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on disait. D'autres années, les réactions, c'est aussi sous forme de pression pour qu'on retire le cas, en plus ou moins nous menaçant de procès, etc. Jusqu'ici, on n'a pas eu à céder, parce que c'est des cas qui sont faits sur des informations solides et dans lesquelles on travaille dessus. Ce n'est pas juste une petite, ça fait quelque chose à la va vite. Le frein qui peut décourager, c'est encore une fois qu'on est dans des combats de David contre Goliath. Donc des fois, on est juste, on ne sait plus trop, on a tout essayé sur une chose et on dit mais ce n'est pas possible, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Si on arrivait juste avec l'action des prix Pinocchio à faire bouger les entreprises sur le projet précis qui est dénoncé, ça serait, enfin bouger, c'est-à-dire renoncer au projet, parce que bouger, comme je l'ai dit, ça l'a déjà fait, mais ça serait l'impact maximum, on va dire. Donc, on va faire un petit peu de temps, on va faire un petit peu de temps, Sous-titrage FR ?